A l'image du respect voué au drapeau gabonais meublant cet auditorium du ministère gabonais du pétrole, les responsables de ce département ministériel visent à développer au sein de leur mur la bonne attitude professionnelle et l'appropriation des valeurs patriotiques au travail. Le service public vise à rechercher, à satisfaire les besoins de l'usager par exemple. Or ça, c'est souvent des choses que certains agents publics oublient, que lorsqu'un usager vient, il vient et vous devez le servir. Parce qu'en le servant, vous servez la communauté et donc vous êtes en train de satisfaire à la poursuite de l'intérêt général qui est la vocation du service public. Pour Chanel Kassa, le formateur de cette session, les notions de valeurs patriotiques et d'excellence professionnelle sont indispensables pour réussir la période de transition au Gabon. Ceux qui font le travail, sinon ceux qui font un travail extrêmement remarquable, ce sont des personnes qu'on ne voit pas souvent. Et il est important, elles sont la plupart du temps oubliées, et se sentent d'ailleurs à juste titre oubliées. Donc il va falloir que ces personnes puissent aussi être mises en avant par des formations, par un renforcement de capacité, par l'appropriation justement de ces valeurs patriotiques, afin que le Gabon puisse connaître cette félicité que nous disons autant. Pour les participants, ces travaux prévus durer trois jours devraient booster le regain d'orgueil patriotique déjà observé au sein de cette administration publique gabonaise depuis le début de la période de transition. Cette formation arrive à point nommé pour changer d'abord le comportement, pour changer en milieu professionnel. Ce fut un temps, cette administration était comme morte. Et avec l'arrivée du CETERI qui booste à tous les niveaux, ça nous donne une nouvelle dynamique. Depuis novembre dernier, les autorités gabonaises ont instauré la levée et la descente hebdomadaire des couleurs, ainsi que le champ de l'hymne national dans toutes les administrations publiques du pays. Une mesure qui devrait conduire à une prise de conscience collective de la nécessité d'un travail bien fait pour parvenir au changement auquel aspirent les deux millions de Gabonais.